Anne, merci d'avoir accepté cet entretien à savoir que tu es la personne qui a inspiré la pétition que j'ai lancée qui a auteur maintenant de 109 000 signatures ça t'a fait quoi de voir cette pétition et de savoir que tu es celle qui m'a inspirée ? j'étais surprise et en fait je ne l'avais pas vue c'est quelqu'un qui me l'a signalée qui m'a dit tu es à l'origine d'une pétition donc je suis allée voir et j'ai voulu te rencontrer et justement de te dire que tu as vécu, on va en discuter tout à l'heure ton témoignage, le combat que tu mènes s'est concrétisé avec toutes ces personnes tous ces co-citoyens qui ont décidé de signer en soutien à ce qui t'est arrivé tu le ressens comment ? tu as l'impression que les temps changent, évoluent ? je suis contente, je suis étonnée après j'ai un peu de mal à réaliser qu'il y a autant de monde c'est un chiffre un peu incroyable quand même donc je suis contente tu peux nous raconter effectivement comment tu t'es retrouvée à la rue et quelle est la réalité de la vie d'une femme qui dort dans les parkings et sur les trottoirs ? là il faudrait une heure comment je me suis retrouvée à la rue ? en fait j'ai fui ma famille du nord de la France suite à l'inceste j'ai été violée par mon frère depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans à 18 ans j'ai fait ma valise, je suis partie je suis arrivée à Paris et je pensais avoir un lieu d'accueil que je n'ai pas eu et le premier soir j'ai été violée par des gens qui n'étaient pas des SDF, je précise et après à partir de là ça a été foutu parce que j'ai été traumatisée j'étais pas bien, non, moi, non et je suis restée 3 ans sans dire un mot par le traumatisme j'ai été muette et du coup quand on est muette on tombe encore plus vite comme SDF justement on se demande effectivement qui sont ces agresseurs si j'ai bien compris il y a différents profils c'est pas forcément des hommes qui dorment dans la rue peut-être même bien au contraire tu peux nous dire quels sont les profils qui t'ont agressé ? des profils de connard de prédateur que ça soit SDF ou pas SDF moi j'appelle ça l'école blanche parce que j'étais à la défense et que j'étais violée par des gens qui étaient en costume de cravate et en chemise donc j'appelle ça des cols blancs mais en fait la fois où ça me plus choquait dans le viol c'est quand on m'a dit tu es SDF donc t'es moins chère qu'une pute et donc je peux faire ce que je veux de toi et le problème c'est que par exemple hier il y a une femme qui m'a appelée en me disant la même chose ça veut dire qu'en fait rien n'a changé et est-ce que à la suite d'un viol la question peut paraître un petit peu naïve est-ce qu'on peut aller déposer plainte ? c'est la question qui se pose beaucoup de co-citoyens alors le viol dans la rue ça dépend par qui justement si c'est quelqu'un qui n'est pas SDF bien sûr vous pouvez demander à quelqu'un d'arrêter quelqu'un dans la rue qui peut appeler des pompiers etc mais il faut pour porter plainte qu'il y a un constat médical donc c'est soit les pompiers qui vous ramassent soit les UMJ vous allez à l'hôtel Dieu les UMJ c'est les urgences médico-légales donc là vous pouvez venir aux urgences directement et là il y a des prélèvements qui sont faits etc et qui tous ces dossiers là remontent à la justice après si c'est entre SDF il n'y a pas un viol pour rien en général le viol c'est l'équivalent de la monnaie et si vous avez été violé c'est parce que souvent pourquoi d'abord les femmes SDF après les hommes SDF est-ce qu'il y a vraiment une urgence ? alors je leur ai expliqué que moi c'était les hommes SDF qui m'avaient alerté sur le fait que les femmes étaient des proies beaucoup plus faciles que les hommes est-ce que c'est quelque chose que tu peux confirmer ? bien sûr les femmes SDF c'est une urgence parce qu'elles sont victimes de violences sexuelles donc de viols mais aussi du froid, de coups, de violences corporelles elles se cachent énormément quand quelqu'un me dit il n'y a pas de femmes SDF ben si, mais elles sont cachées il y a aussi tout le côté des mamans femmes SDF c'est-à-dire qu'elles ont des enfants qui sont cachés, qui ne sont pas scolarisés moi je fais beaucoup d'accouchements sur des SDF des femmes SDF parce qu'elles ne veulent pas aller dans les hôpitaux parce qu'elles ont peur qu'on leur pique leur gosse et elles ont raison parce que moi on a failli me piquer le mien donc je sais très bien de quoi je parle et donc il faut vraiment faire attention et évidemment les femmes c'est plus urgent après évidemment les hommes aussi c'est urgent mais les hommes ils ont quand même plus de force pour se défendre Justement tu parles d'accoucher dans la rue c'est ce qui t'est arrivé à toi tu as toi-même accouché plusieurs fois ça se passe comment ? il n'y a pas de péridurale il n'y a rien pour désinfecter comment ça se passe exactement concrètement ? on ne le voit jamais, on en entend parler rarement oui je rigole beaucoup devant les émissions qui parlent des mamans les péridurales les accouchements dans l'eau mais en même temps j'admire parce que moi je n'ai pas du tout eu ça non, dehors il n'y a pas tout ça mais en même temps je veux dire que mon fils qui est accouché, que j'ai plutôt accouché dehors et bien je veux dire il est immunisé contre toutes les maladies il est immunisé contre la vie il est très beau et très fort au niveau médical donc il faut se rappeler quand même qu'accoucher c'est naturellement possible qu'il n'y a pas besoin d'être tout entouré après si ça se passe mal ok là on appelle les pompiers mais donner la vie c'est très naturel et en fait tu es devenue un peu une sage-femme de la rue finalement je peux le décrire comme ça ? non, non je n'irai pas jusque là non, non, non parce que je n'ai pas les compétences et en plus je n'ai pas le droit de le faire donc voilà, il faut aussi remettre les choses en place c'est un truc que je fais clandestinement donc je ne vais pas non plus m'en vanter mais en fait je fais surtout de l'assistance en personne en danger parce que quand il y a une femme qui accouche et qui ne peut pas accoucher et qu'il y a un enfant qui sort qui ne peut pas sortir et bien à un moment donné il faut agir c'est tout c'est tout, c'est juste ça mon rôle et aujourd'hui avec la pétition qui monte plus de 109 000 signatures ton témoignage, la réalité de la rue voilà, si les ministères nous répondaient si les ministères nous donnaient les clés pour enfin agir tu aurais envie de dire quoi et de faire quoi pour changer les choses ? la seule chose que je demande c'est qu'il y ait plus de centres d'accueil pour femmes et surtout tenues par des femmes parce que la moitié des centres qui sont ouverts sont tenues par des hommes et c'est mixte et souvent il y a des viols dans les centres d'hébergement résultat, les femmes refusent d'aller dans les centres d'hébergement elles se retrouvent encore plus en danger et s'il y avait des femmes bénévoles et s'il y avait des femmes qui travaillaient dans les douches et tout ça ce serait beaucoup plus sécurisant et elles auront moins peur de sortir et dernière question te concernant en fait tu retiens quoi de tes années de vie dans la rue quel constat tu fais maintenant que tu t'en es sortie on t'en félicite quel est ton constat ? mon constat de ma vie dans la rue je suis très contente d'en être sortie j'ai laissé beaucoup de monde là-bas j'ai eu laissé des amis j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui sont morts dans la rue et j'aimerais juste les représenter si on t'en inses Sous-titrage ST' 501